Bonjour, Alain Gamukol, secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire, association de loi 1901, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Dans un premier temps, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, alors moi c'est Al-Mami Kanouté, militant associatif et politique. Et notamment porte-parole du mouvement politique Émergence. Nous souhaitons connaître votre sentiment et votre réflexion sur les discriminations et le racisme dans leur généralité. Pour parler du cas de la France, je le décrirais comme un cas spécifique, puisque nous sommes dans un pays dit, entre guillemets, je dirais, bien entre guillemets, dit pays des droits de l'homme. Et ce qu'on trouve encore scandaleux, c'est le laxisme et le déni vis-à-vis du racisme, je dirais. Pour ma part, je parlerais de la négrophobie en particulier, où aucune sanction et aucun effort n'est fait au niveau politique pour sanctionner et condamner les actes et les propos racistes en général. Mais je dirais négrophobie en particulier. Pour revenir au collectif, malgré des dépôts de plaintes de l'inspecteur du travail, des victimes elles-mêmes et des conclusions accablantes du défenseur des droits et des condamnations définitives des prud'hommes, le procureur de la République classe toutes les plaintes sans suite, ce qui ne permet pas aux victimes d'accéder directement à la justice pénale sans passer par des recours. Trouvez-vous cela normal ? Bien sûr que non, je ne trouve pas ça normal. Surtout que quand vous avez face à vous des institutions qui soi-disant sont dans le devoir de donner des réponses et de clés à ce niveau, évidemment on peut être que scandaliser face à ce manque de réaction connaissant les faits et les actes qui sont encore tenus aujourd'hui. Dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, avez-vous déjà été sujet à des discriminations ou à du racisme ? Oui, je l'ai déjà été, oui. J'ai déjà été, c'était il y a une dizaine d'années de cela, c'était mes débuts dans la vie professionnelle et j'ai suivi des propos racistes, négrophobes, et à l'époque c'était l'époque où ils ont mis en place la HALDE. Donc je me suis dit, bon ben, ça a été mis en place justement pour ce genre de situation. Et mon cas a été classé sans suite par manque d'éléments, sachant que j'ai des collègues qui ont pu témoigner, et je tiens à préciser des collègues blancs qui ont attesté que des propos racistes ont été tenus à mon égard. Selon vous, quelles seraient les préconisations à mettre en avant pour que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à d'autres citoyens à l'avenir ? Je dirais tout simplement, puisque nos politiques ont tendance à se défendre en disant que nous sommes un pays de loi, nous avons une justice, faites confiance à la justice. Et le souci, c'est que pour pouvoir faire confiance à une justice, il faudrait que la justice soit égalitaire quand elle doit faire respecter la loi. Et pour le cas du racisme, en général, je dirais tout simplement qu'on a l'impression qu'il y a une sélection, on pourrait parler même de discrimination choisie en termes de droit, et que le racisme en général n'est pas vraiment pris par les cornes. Et là, je parle bien de nos politiques, puisque ce sont eux qui sont censés voter, proposer les lois, bien sûr avec l'appui de collectifs, d'associations. Mais même quand cette démarche se produit, on se rend compte qu'en tant qu'association, qu'on a face à nous un plafond de verre, et au-dessus de nous un plafond de verre, et que seul le rapport de force politique aujourd'hui peut permettre d'aboutir à une solution. Mais encore, on est encore bien loin d'arriver à cette forme de préjudice ou même de sanction qui est imposée, je dirais même pas imposée, mais menée et pratiquée dans les pays anglophones. Quand on prend, pour exemple, l'Angleterre ou même les Etats-Unis, dernièrement, avec les propos qui ont été tenus par M. Sterling, il a été condamné à payer une amende en millions. Là, on parle de millions de dollars. Et il a été radié à vie par l'NBA. Là, c'est une sanction, je ne vais pas parler de sanction exemplaire, mais une sanction qui permettra à faire réfléchir tout individu ayant l'habitude ou le mauvais réflexe à tenir ou commettre des actes racistes. Donc vous jugez, en gros, que les sanctions dans la République française ne sont pas suffisamment assez importantes pour pouvoir dissuader d'autres personnes à succomber à des actes aussi délectueux ? Pour moi, les sanctions sont, pour parler, faibles. Les sanctions sont tellement faibles qu'une amende de 1 000 euros, la personne, sans aller même sur cet exemple-là, vous avez des institutions ou même des collectivités qui préfèrent payer des amendes que de faire respecter la loi sur la diversité. Aujourd'hui, on sait très bien que n'importe quelle institution ayant les moyens de pouvoir payer des amendes qui risquent de devoir payer, préfère payer ces amendes que de faire respecter la loi. L'association organise des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques dans le but que la violence recule là où la solidarité avance. Pouvons-nous coter sur votre soutien physique et moral ? Je veux dire, on va dire que la réponse, c'est oui. C'est oui, logiquement, puisque je suis moi-même mobilisé H24 sur ces questions-là. Donc j'ai toujours milité contre les inégalités, contre les injustices. Et la lutte contre les discriminations en fait partie de fait. Donc vous pourrez compter à tout moment sur ma présence et sur le plan moral. Ça, il n'y a pas de problème. Je véhiculerai l'information comme je l'ai toujours fait sur les réseaux sociaux. Et puis pour la présence, selon l'emploi du temps. Mais au-delà, voilà, il faut aussi qu'on réussisse à faire l'effort de pouvoir quitter nos occupations pour des situations qui aujourd'hui sont très critiques. Et je pense que, voilà, je pense que vous l'avez aussi constaté, le peu et le manque de mobilisation, ou le peu de manque de conscience des citoyens en général sur ces questions-là. Parce que je pense que si on réussit à générer un mouvement de masse suffisamment large, je pense que le gouvernement réfléchira deux fois avant de claquer la porte au nez ou ne serait-ce boucher leurs oreilles. Parce que tout le monde le voit, tout le monde le constate. Après, je ne veux pas jouer sur une compétition sur le plan moral ou même sur le plan des sanctions. Mais aujourd'hui, la France joue un mauvais jeu à privilégier certains groupes contrairement à d'autres. Pour moi, la discrimination doit être traitée au même degré, au même niveau et avec la même force. Tant qu'on n'aura pas affaire à des hommes et des femmes de conviction et politique prêts à, je dirais même à se sacrifier, parce que les politiques sont censés se sacrifier, puisqu'ils prétendent nous représenter. Donc, tant qu'on n'aura pas affaire à des hommes et femmes responsables à ce niveau-là et permettre de prendre le taureau par les cornes, de la discrimination, on continuera à se battre avec nos petits moyens, avec nos bras, nos jambes, nos têtes, on continuera à réfléchir. Mais le combat continue, comme on dit, et j'espère que demain, on méritera et j'espère qu'on se permettra de mettre en place des hommes et des femmes qui effectueront ces tâches lourdes. L'association vous remercie de votre témoignage et de votre expertise et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.